... Nico, 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 réveille-toi. Tu vas te mettre dans la peau d'un room à l'hostellerie des châteaux à Autrott. Je suis avec Aurélie Schetzel. Aurélie, à l'hostellerie des châteaux à Autrott, vous avez un room service d'exception. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir de quelle heure à quelle heure il est en place. Alors, pour la carte du restaurant gastronomique, le room service est ouvert de midi à 14h pour le déjeuner et pour le dîner de 19h à 21h. Mais ça veut dire que je peux commander autant un café qu'un menu dégustation ou ce qui me passe par la tête ? Exactement, Nico. Alors, pour le déjeuner, on peut commander les plats du restaurant gastronomique tout au long de la journée, des petits plats comme des petits sandwiches. On peut également commander un foie gras accompagné de toasts, ou saumon, salade de fruits. En fait, ce qui nous passe par la tête, ce final... Exactement. Exactement. Très bien. Moi, je vais me préparer puisque je vais me mettre dans la peau d'un room aujourd'hui et je vous retrouve tout à l'heure. Guillaume, tu es passé par de beaux établissements à travers le monde. Explique-nous ce qu'est un bon room. Donc, tout d'abord, pour le travail d'un room, on va retrouver premièrement les mêmes qualités qu'un bon serveur. Mais en plus de ça, on va s'ajouter quand même... On a un aspect... Il va falloir qu'il y ait de la retenue chez un room puisqu'on rentre vraiment dans l'intimité du client. Donc, il va falloir qu'il sache y faire lorsqu'il va apporter son chariot chez le client. Il faut vraiment qu'il soit réactif. Il faut que ça aille vite. Il faut que ce soit bien fait. Après, il faut une bonne condition physique. Là, je pense qu'on n'aura pas de souci avec toi. On y est. Et puis, en plus de ça, très important, le permis chariot. C'est bon, je l'ai eu la semaine dernière. Parfait. Nico, on a une commande room service pour la suite panoramique. D'accord. Tu peux annoncer le bon au chef, ça ? Eh bien, écoute, je suis en cuisine. C'est parti. Chef, j'ai une commande pour la suite panoramique. Bien. Ça marche. Chambre 450. Deux magrets de canards servis en tourne-dos. Comme suite, en dessert, deux délices placées. Lisez ! Sous-titrage ST' 501 Ça m'a quand même fait bizarre de rentrer dans l'intimité des clients durant ce service. Est-ce que ça se fait encore beaucoup à travers des établissements prestigieux comme les staleries des châteaux de faire du service en chambre ? Je pense qu'effectivement, c'est un choix personnel du client de recréer cette intimité soit en famille autour d'un petit déjeuner ou pour un dîner en amoureux ou l'après-midi parce que tout simplement, on veut recréer un petit peu cet univers familial ou intime qu'on ne peut pas avoir dans la salle de restaurant. D'accord. Donc en fait, on recrée quelque part un cocon à l'intérieur de l'hôtel en fait finalement pour se retrouver un peu comme chez soi. Exactement. Je crois que c'est ça. Eh bien Aurélie, ce n'est pas si simple le métier de room service mais en tout cas, on sent que les clients sont bien et ultra détendus. C'est exactement ça Nico. Merci pour l'accueil en tout cas. Quant à nous, on se retrouve dès demain sur notre site internet, également sur le site de Julien Binz et le mot de la fin sera pour l'équipe de l'hostellerie des châteaux. N'est-ce pas ça ?